Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus, une palette, un make-up. Donc voilà, j'étais bien contente de refaire une palette, un make-up, ça faisait longtemps, et comme en ce moment j'ai tout le temps envie de filmer, tout le temps envie de me maquiller, c'est les vidéos les plus faciles à tourner, les plus courtes à tourner, donc j'aime bien vous les mettre en bonus quand j'ai envie d'en faire une. Et donc on va s'attaquer à une nouvelle palette aujourd'hui. Alors je vais prendre mon programme comme d'hab, j'enregistre mon écran pour que vous puissiez voir, hop hop hop, et donc quelle palette ? Aujourd'hui c'est parti, et je ne vois absolument rien avec mes éclairages. La mercurie rétrograde ! Je vous jure, je n'ai pas triché. Donc je suis totalement ébaudie, puisque c'est absolument celle que je voulais. Donc, je prépare ça, et on attaque ! Alors, je suis trop contente que ce soit celle-là qui soit sortie. Je l'attendais, j'avais envie d'utiliser. Donc je vous remets comme d'habitude le swatch et le make-up, enfin les vidéos qui sont en rapport avec la palette en barre d'infos, et on va attaquer 18-18. Alors je vais prendre un pinceau pour un creux assez large, et je vais prendre la teinte Off Balance, ici. Et j'adore cette teinte. Donc, creux large, comme d'hab. Donc je vais dans mon creux, assez haut, coin externe, et ras de cils, pour changer un peu. Je vais faire un Halo Ice aujourd'hui. J'ai envie. Je vais prendre un pinceau plat, donc je prends un Body Shop, et je vais prendre la teinte en dessous, je ne sais pas lire, Hot Mess, ici, qui est le Bordeaux. Oh, ça faisait trop longtemps que je n'avais pas utilisé cette palette. Que je mets donc dans mon coin externe et mon coin interne, puisque, je vous ai dit, on part sur un Halo Ice. Pareil, en ras de cils. Bien sûr, on estompe avec le premier pinceau. J'adore cette couleur. Je crois que dans les mats, c'est vraiment ma préférée de la palette. En ce moment, je suis beaucoup dans le rosé, j'ai l'impression, non ? Mais ne vous inquiétez pas, d'autres couleurs arrivent avec les autres palettes qui arrivent. Surtout la Wilderness, et la Blooming Lovel. Il va y avoir de la Crolor. Enfin, un peu différent, quoi. Parce qu'il me semble qu'en ce moment, je suis beaucoup dans le rosé. Je reprends le Bordeaux pour faire un joli dégradé. Et puis, histoire qu'ils voient aussi, hein, parce que... Il faut qu'ils voient ce Bordeaux magnifique, là. Alors, je vais reprendre un pinceau plat, mais un peu plus précis. Je prends un Boosie Shop encore, mais un... Plus petit. Je vais prendre... Non, je vais... Non, je vais d'abord commencer par mon coin interne. Donc, je prends un pinceau pour le coin interne. Attendez, je cherche. Bon, ben, je prends toujours un Boosie Shop, mais c'est pas celui-là que j'ai l'ai. Non, hop. Et je vais prendre la teinte, ma teinte préférée, Super Moon. Voilà. Que je vais mettre en coin interne. Parce que c'est la teinte idéale. Mais je vais y aller à l'embout mousse. Je vais réussir, hein. Je me décide. Parce qu'il est très dur à prélever. Il est super grumleux. Mais ma l'embout mousse, c'est pas top top. Mais une fois que vous l'avez prélevé, c'est de la bombe atomique. Je vais en prendre au doigt pour mettre sous mon sourseille. Alors, je reprends mon petit pinceau plat. Et je vais commencer avec la teinte. Oh, j'ai du mal. Mercurier. Qui est la paillette, les paillettes bleues. Que je mets en transition entre le mauve et le bordeaux. Parce que ces petites paillettes bleues sur le bordeaux, elles sont cannes, cannes, cannes. Je prends un petit pinceau crayon, mais tout fin, pour dégrader. Pour bien étirer les paillettes sur les deux formats. Je prends de la teinte Nebula juste à côté. Et je le mets au centre. On ré-estompe. Ça, ça mélange les paillettes. Ok, et avec mon petit tambour mousse, je reprends la teinte que j'ai mise sous mon sourseille et en coin interne. Que je ré-applique au centre. Et re-blendage. Je reprends ce petit pinceau-là et la teinte Nebula pour mettre au centre de mon ratine. D'ailleurs, je vais le faire descendre un peu vraiment au centre, comme ça. Un peu comme une armichette. Ok, bah écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal pour les fards. Je vais juste reprendre le premier fard out of balance, là, pour redégrader et ré-intensifier ma transition. Côté son peur propre. Et voilà pour les fards. Je suis bien contente d'avoir ressorti cette petite palette. Voilà, j'ai mis mon crayon noir en muqueuse supérieure et j'ai fait mon trait de l'hénieur, toujours avec le liquide ink. Et là, je vais dégainer ma palette pastel avec le turquoise de chez Aliexpress. Donc, je vous la mets en part d'info. Il était dur à ouvrir, celle-là. Je vais faire un trait. Je vais vous descendre un peu pour le liner, sinon vous ne voyez rien. Un trait sous la queue de mon liner noir. dans le creux. Et on va passer au petit point. Quoi ? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des petits points. J'ai le droit de faire des petits points. Donc, petit point, petit point, petit point, petit point, petit point, petit point, petit point. Je peux faire des petits points partout. Je vais faire des petits points partout. Et ici. Vous avez compris que c'était ma nouvelle dubile. Je crois qu'on est pas mal. On ne va pas mettre trop de petits points. Voilà donc pour le liner bleu. Very blue. Très joli. bleu. Alors, je vais mettre en muqueuse le le crayon néon et les girls shockwave en teinte fraîche. Voilà. Donc, il me reste à mettre mon mascara. Les mêmes que d'habitude, qui sont existants en barre d'infos. Je vais mettre mon crayon Charlotte Tiberi, puisque je le mets tous les jours. Et sur les lèvres, obligé que je reste chez Ouda. Donc, je vais mettre le Ménoula. Voilà. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501